Comment j'ai épargné jusqu'à 70% de mon salaire afin d'investir en immobilier ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment en seulement quelques années, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté et ça m'a demandé pas mal de sacrifices afin de pouvoir atteindre mes objectifs. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et je pense que ça va t'intéresser, si tu souhaites entreprendre et même investir en immobilier, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et surtout à nous laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un guide gratuit où je t'explique 5 étapes pour démarrer voire même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Et tu auras même accès à une heure de formation offerte où je te montre comment j'ai généré plus de 150 000 $ de profit à l'achat en seulement un an grâce à l'investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, on se retrouve chez moi. Donc voilà, j'ai l'habitude d'être dans mes bureaux ou en dépassement. Là, je suis chez moi lié au confinement. Donc ça va dépendre de quand est-ce que tu regardes la vidéo. Peut-être que quand la vidéo sera publiée. Peut-être qu'on sera déjà en déconfinement. Donc, on se retrouve chez moi et je vais t'expliquer justement comment en seulement quelques années j'ai pu mettre jusqu'à 70% de mon salaire de côté. Je pense que tu as dû voir les précédentes vidéos. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder les autres vidéos où je t'explique comment j'ai pu entreprendre avec seulement 300 euros par mois et par la suite comment j'ai pu épargner 50% de mon salaire. Là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment arriver ici au Québec, j'ai épargné jusqu'à 70% de mon salaire. Alors, lorsque je suis arrivé au Québec, j'ai travaillé dans une société d'audit et de conseil. Donc, je vais te donner les chiffres. J'avais un salaire à peu près de... J'ai démarré dans les 75 000 dollars à peu près. Donc, en net, ça revenait à 4 000 dollars par mois. Donc, il faut savoir qu'au Québec, tu es payé toutes les deux semaines. Et comme précédemment, j'avais déjà eu à vivre avec très peu d'argent, ça fait que pour moi, ça ne changeait pas grand-chose en fait de gagner plus d'argent. Dans le sens où ce n'est pas parce que j'avais un salaire un peu plus élevé que j'allais dépenser plus en fait. Au contraire, j'étais conscient qu'il ne fallait pas que j'augmente mon niveau de vie pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, du coup, je me suis dit, malgré le fait que mon salaire augmente, je vais rester avec le même budget que j'avais lorsque j'étais étudiant. Donc, je n'ai pas augmenté mon niveau de vie. Même quand j'ai travaillé à Paris, à la Défense, j'avais toujours le même budget comme si j'étais étudiant et arrivé au Québec où mon salaire a drastiquement augmenté. Je n'ai pas augmenté mon niveau de vie. Donc, je suis parti de la logique de me dire que, vu que je suis payé toutes les deux semaines, c'est-à-dire que j'étais payé à peu près 2 000 dollars toutes les deux semaines. Donc, il faut savoir qu'ici, on est payé toutes les deux semaines au Québec. Donc, je me suis dit, je vais vivre avec un demi-salaire. Donc, je me suis dit, en vrai, mon salaire, c'est 2 000 dollars par mois, ce n'est pas 4 000 dollars par mois. Et je me suis dit qu'il fallait également que je puisse épargner sur les 2 000 dollars par mois. Donc, je vais prendre mes notes parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête. Mais en gros, à l'époque, j'avais un loyer de 600 dollars par mois. Donc, il faut savoir que je vis avec ma conjointe. Donc, ça fait qu'on se partageait le loyer. Bien sûr, je payais un peu plus. 600 dollars par mois de loyer. Pour le transport, je payais 80 dollars par mois. Bon, le téléphone, il était pris en charge par mon employeur. Au niveau de l'Hydro-Québec, c'est tout ce qui est électricité. Et au chaud, je payais 100 dollars par mois. Et Internet, dans mon appartement, j'en avais à peu près pour 120 dollars par mois pour une connexion au débit. Donc, en gros, en termes de charge fixe, j'étais à 900 dollars par mois. Donc, ça fait qu'il me restait à peu près 1100 dollars par mois, entre guillemets, d'argent de poche. Donc, moi, je me suis dit, en moyenne, je vais dépenser 250 dollars par semaine. C'est-à-dire pour les sorties, les courses, etc. Sachant que je ne suis pas un gros dépensé. Je ne dépense uniquement que le week-end. Voilà, lorsque je vais peut-être au restaurant avec des amis ou lorsque je vais boire un verre. Donc, en semaine, franchement, je n'avais pas besoin de dépenser. Donc, tu vois que j'ai pu mettre quand même plus de la moitié de mon salaire de côté chaque mois. Ça fait qu'en un an, je mettais facilement 25 000 dollars de côté. Et c'est ça également qui m'a permis, par la suite, de pouvoir accélérer mes investissements. Mais il faut savoir une chose, c'est que les 25 000, je ne les avais pas d'office. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'attende un an avant de cumuler ces 25 000-là. Et c'est là que j'ai... Je pense que si tu me suis, tu me connais bien pour ça. J'ai commencé à utiliser ce qu'on appelle le financement créatif. Donc, je me suis dit, ok, j'ai besoin d'argent pour investir en immobilier, mais je ne l'ai pas. Donc, au lieu de me dire que je vais attendre un an, voire deux ans avant d'accumuler une certaine somme avant d'investir en immobilier. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai tout simplement emprunté cette somme-là. Donc, j'ai emprunté à peu près 35 000 dollars sur une période de 18 mois. Et ça, je l'ai fait deux fois. C'est-à-dire sur trois ans, j'ai emprunté à peu près 70 000 dollars. Et c'est ça derrière qui m'a permis d'investir en immobilier. Et moi, tous les mois, tout ce que je faisais, c'est que je mettais de l'argent de côté pour venir rembourser la dette. Et c'est un financement que j'ai eu de l'étranger. Donc, j'ai usé du financement créatif à l'étranger pour pouvoir faire mes acquisitions. Et c'est ça qui m'a permis de faire une première acquisition, puis une deuxième, ainsi de suite. Et honnêtement, ça m'a permis de me discipliner. Parce que je me suis dit, je n'ai pas à disposition le capital nécessaire pour venir injecter dans l'immobilier. Donc, je vais l'emprunter. Mais moi, je savais pertinemment qu'il fallait que je sois discipliné par rapport à mes finances personnelles. Parce que l'argent que j'avais pris, entre guillemets, il fallait que je le rembourse. Donc, tu vois qu'en fait, ça m'a permis d'accélérer. Et aujourd'hui, bon nombre de nos participants, c'est ce qu'ils font en fait. Et c'est les stratégies qu'on leur partage. Bon, bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça. Là, j'ai simplifié la chose. Mais il y a des personnes, on a des participants qui, par exemple, ils ont quitté la France. Ils sont arrivés au Québec. Ils avaient zéro. Et de par le financement créatif, on leur a mis en place le même système. Donc, typiquement, on avait un participant qui, lui, il est arrivé au Québec. Et au bout de six mois, il voulait investir en immobilier. Il avait plus ou moins le même salaire que moi. Il avait zéro en termes d'apport. Donc, nous, ce qu'on lui a fait faire, c'est qu'on lui a fait faire un prêt privé. Donc, il allait prendre 20 000 $ via du financement créatif qu'il a pu mettre sur la table afin d'acheter sa première propriété. Et il a tout simplement remboursé au fur et à mesure parce que, dans tous les cas, il mettait de l'argent de côté. Donc, c'est comme s'il a pris une avance sur le temps. Donc, de se dire qu'au lieu d'attendre un an, un et demi avant d'avoir les 20 000 $, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a emprunté les 20 000 $ et lui, derrière, il a remboursé tranquillement. Et justement, ça l'a discipliné par rapport à ça. Donc, moi, je t'encourage également à voir quelles sont les sources de financement créatif. Parce que, clairement, c'est un accélérateur et ça va te permettre tout simplement de gagner du temps en fait. Gagner du temps parce que, dis-toi que le temps que tu passes à ne pas acheter d'immobilier, tu perds de l'argent parce que les prix montent en fait. Donc, peut-être l'arrivée de la crise, ça va se stabiliser. Mais sur du moyen terme, si tu te dis, ok, je vais attendre des années, des années, des années avant de confrer, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars ou d'euros, sache que tu perds de l'argent. Il y a des voies beaucoup plus rapides qui peuvent t'aider tout simplement à trouver les fonds nécessaires afin d'investir en immobilier. Aujourd'hui, je fais des opérations qu'avec du financement créatif. Donc, je prends de l'argent que je n'ai pas encore pour l'injecter en immobilier. Je suis en train de construire une villa à Bali qui coûte un certain montant. Ça coûte quasiment un demi-million. Je peux te garantir que je n'ai pas un demi-million sur mon compte. Mais j'ai usé de financement créatif. Ça veut dire que j'ai fait des avances de fonds pour pouvoir tout simplement accélérer. Parce que si j'attends X nombre de temps avant d'avoir ce demi-million, les prix vont monter. Ça a même déjà été le cas. Les prix ont augmenté de 20% entre le moment où je te parle et le moment où j'ai signé pour la construction de cette villa. Donc, j'aurais perdu quasiment 100 000 dollars si j'avais attendu. Donc, j'ai usé du financement créatif pour pouvoir accélérer. Et ça me fait gagner du temps et de l'argent. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Tu as justement accès à une heure de formation offerte où je t'explique comment j'ai utilisé le financement créatif afin d'accélérer mes investissements que j'ai démarré en Europe. Donc, je pense que c'est un sujet qui va t'intéresser. Ça va te donner pas mal d'idées de sources de financement créatif. Sache que c'est ouvert à tous. Tous nos participants aujourd'hui, ils ont des stratégies leur permettant de gagner 2, 3, 4 voire 5 ans d'avance grâce au financement créatif. Demande-toi juste quelque chose. Combien de temps ça te mettrait d'avoir 20, 30, 40 000 de côté? Ça peut te prendre des mois, voire même des années. Mais sache qu'il existe des stratégies qui te permettent de débloquer 40 000 dollars ou 40 000 euros en moins d'une semaine, voire même en moins de 72 voire 48 heures. Donc, clairement, si tu peux avoir accès à ce type de financement, sache que tes investissements immobiliers vont tout simplement accélérer. Donc, voilà, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu, à laisser des commentaires, à la partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'oublie surtout pas de télécharger ton guide gratuit qui va te montrer les 5 étapes pour pouvoir investir en immobilier. Moi, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.